bonjour à tous alors dans cette vidéo je vous ai préparé des apéritifs fait maison pour les fêtes ou pas c'est une recette très facile avec plusieurs saveurs en tout cas j'espère que ma recette va vous plaire je veux je vais vous laisser la liste d'ingrédients qui va suivre je vais vous laisser la liste d'ingrédients qui vont vous mettre des jeux alors pour commencer mettez votre beau toast dans une plaque de cuisson là donc j'ai mis de l'huile d'olive des herbes et je fais dorer le tout pendant quelques minutes voilà tout est bien doré je vais réserver le tout de côté alors donc je continue donc voilà donc là je vais éplucher mon concombre et je vais le découper très finement là donc j'ai besoin juste de la moitié d'un concombre et je vais faire ça pour tous les légumes et je réserverai de côté et non on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc tout est prêt, j'ai tout disposé dans un grand plat, donc là je mets du citron, du poivre, du sel, et pour finir, voilà, je mets de l'huile d'olive, ensuite je mets des herbes de Provence ou autres. Voilà donc ma préparation est prête, je vais la réserver de côté pour commencer à préparer mes toasts. Alors donc pour commencer ça va être très simple, donc là j'ai du fromage à base de noix, donc tout simplement vous mettez le fromage au-dessus et vous mettez deux ou trois noix, et vous faites ça jusqu'à la fin. Alors donc on continue pour nos prochains toasts, donc là j'ai une sauce à base de saumon, c'est une sauce à base de saumon, fromage, citron, voilà donc j'en mets sur tous mes toasts. Donc là j'ajoute le surimi, voilà donc vous le mettez tout autour, et au milieu j'ai mis des petites crevettes, pardon, des toutes petites, vous pouvez très bien mettre des plus grandes crevettes, j'ai préféré les petites, c'était plus joli. Ensuite, voilà, je prends toujours six toasts, donc là j'ai une sauce fromage à base de concombre, donc voilà, vous mettez votre sauce sur les toasts, donc je mets mes petites tomates, voilà, je mets des petites tomates, si vous avez des petites tomates colorées, ce serait beaucoup plus joli, pourquoi pas, et là donc j'ai des boules de mozzarella que j'ai découpées, voilà, j'en mets deux boules de mozzarella, et deux tomates, une fois que vous avez terminé, vous réservez, vous pouvez très bien mettre du basilic, ça se marie très bien, et sinon moi j'en avais pas, donc j'ai mis des herbes de Provence. On continue, pareil, donc là je vais garder ma sauce à base de concombre, Voilà, donc là j'ai du thon que je vais mettre bien au centre, de préférence du thon à base d'huile, pour que ce soit moins sec, et là je mets mes olives que j'ai découpées tout autour, voilà, et donc une fois que j'ai terminé, pareil, je réserve dans un plat, alors là j'ai une sauce à base de surimi crabe, qui est vraiment très bonne, donc là je badigeonne mes toasts, tous mes toasts, vous pouvez très bien faire tous ces apéritifs la veille pour le lendemain, la seule différence, c'est qu'ils seront beaucoup moins, ils seront pas du tout même croustillants, alors si vous voulez qu'ils soient croustillants, enfin légèrement croustillants, il faut les faire le jour même, mais sinon vous pouvez très bien les conserver au frais, toute la nuit, ils sont très bons aussi, voilà, donc je mets mes petites crevettes tout autour, ça va encore, tu peux m'en mettre un truc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? et enfin donc je prends mon saumon que j'enroule tout simplement et je le mets au centre voilà vous essayez de faire une petite rose voilà avec le saumon donc voilà je le mets au centre et vous faites ça voilà vous faites ça pour tous les autres toasts à donc voilà pour finir voilà donc j'ai mes cinq derniers toasts il en manque un c'est mon fils qui l'a pris donc là j'en ai juste cinq normalement j'aurais dû en avoir six voilà donc je finis avec le fromage à base de noix par contre vous pouvez très bien prendre du fromage à base de d'ail et fines herbes c'est très bon aussi et là je vais mettre tous les ingrédients c'est à dire la tomate la mozza le surimi le saumon que j'ai enroulé et olives un peu de thon au dessus voilà donc ma vidéo arrive à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je sans oublier de remercier toutes les personnes qui me suivent merci infiniment ça me touche vraiment ça me fait vraiment plaisir voilà c'est pour vous remercier et moi je vous dis à la semaine prochaine à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo je vous dis bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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